Et Benjamin Varonian obtient la première place pour l'instant avec 950, en attendant l'apparition de François Ruffier, autre potentiel de cette équipe de France. Voilà, autre jeune gymnaste qui intègre le plus haut niveau. Regardez, superbe combinaison, très longue et très dynamique sur un arson. Ah, petite faute de genoux. On se rattrape bien, on relance le cercle et on traverse le cheval. Beaucoup de rythme. En balade Thomas vers l'avant. Ça touche un petit peu et on se bagarre bien. Il se bat bien avec l'appareil parce que beaucoup de gymnastes auraient déjà peut-être arrêté ou interrompu la révolution. Lui continue. Ah oui, et ça va jusqu'au bout sans interruption. François Ruffier de Orléans. Voilà, qui s'entraîne maintenant au centre d'Antime et qui a fait toute sa préparation au centre d'Orléans jusqu'à l'an dernier. Et il avait comme exemple Eric Poujade et Patrice Casimir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ces deux-là ont fait des petits, si j'ose dire. Puisque nous nous retrouvons avec François Ruffier, Benjamin Varognan, deux jeunes qui sortent des juniors ou qui en sont encore et qui donc seront demain les espoirs pour Sydney. Et quand je vous disais tout à l'heure que Sébastien Taillac, même s'il a de grandes qualités dans quatre...